8 mois après la mort de Johnny Hallyday, un producteur a affirmé ce mardi 7 août 2018 dans les colonnes du journal Le Parisien qu'il préparait une tournée hommage et qu'il était en bonne voie pour obtenir l'accord de l'entourage du regretté rockeur. Freddy Chéen, 50 ans et patron du groupe Backstage Management Agency, a expliqué qu'il imaginait monter ce projet pour la fin de l'année 2019, voire début 2020. Après avoir monté Ma Société, l'idée m'est devenue de monter une tournée hommage à Daniel Balavoine qui, si tout va bien, débutera en 2019. Pour cela j'ai contacté Christian Martinez, qui est un musicien et directeur artistique très respecté. Si est-il ensuite que j'ai pensé que ces excellents musiciens pourraient aussi participer à une tournée hommage à Johnny. Point, j'ai ensuite pris contact avec des musiciens de Johnny et tous sont d'accord sur le principe. Je suis évidemment entré en relation avec Sébastien Farran, le manager de Johnny. Mon avocat doit le rencontrer dans les prochaines semaines afin de lui présenter le projet en détail, pour qu'il puisse à son tour le présenter à Laetitia Hallyday. Il faut faire les choses dans le respect des règles et des personnes, a-t-il dit. Des affirmations rapidement démenties par Sébastien Farran. Auprès de l'AFP, le manager du taulier a formellement démenti les déclarations de Freddy Cheyen. Je dément formellement. J'ai reçu un dossier. Je n'ai pas donné suite, a-t-il précisé. Voilà qui met les choses au clair. Un projet de comédie musicale sur Johnny Hallyday imaginé par le producteur David Michel avec le biographe Fabien Lecoeuvre à l'écriture, est programmé pour 2019, a par ailleurs été abandonné. Sous-titrage ST' 501